bonjour à toi chers spectateurs la vie de château de nathaniel achelini et clémence madolaine perdria c'est un film qui semblait assez surprenant parce qu'il est bon de dire que ce film est un programme court et que les programmes courts au cinéma on n'a pas forcément plus que ça l'habitude de les voir mais heureusement de temps en temps certains distributeurs prennent le risque de sortir ces films dans une salle de leur proposer un parc de distribution qui soit tout de même assez intéressant et assez large et je dois avouer ce film là avait l'air d'avoir un joli petit cachet et semblait très intéressant le résumé pour faire simple violette vient juste de perdre ses parents et du coup se retrouve à devenir un pupille de la nation sa gardienne geneviève va se charger de faire la transition pour l'accompagner rejoindre son oncle régis qui travaille au château de versailles c'est important de préciser avant qu'on commence tout ça que le film ne dure en réalité que 26 minutes la vie de château les deux courts métrages qu'il ya au début représente une bonne moitié donc de films ce sont des courts métrages très intéressants on aura pas forcément trop l'occasion d'en parler et je préférerais presque vous laisser les découvrir en salle directement si vous allez voir le film il y en a un qui s'appelle parapluie qui est vraiment très très beau et qui est d'une simplicité confondante mais qui arrive à nous embarquer totalement dans son délire il y en a un deuxième qui s'appelle pompier qui est plus un court métrage d'animation un peu déjanté et comique pas forcément toujours réussi mais qui a une petite idée de base place et ça la vie de château dans ses 26 minutes arrive à amener plein de choses très intéressantes c'est un film d'animation que je trouve très créatif très inventif très beau très simple qui arrive à nous toucher avec une simplicité que je trouve confondante c'est un long métrage qui est rondement mené par deux auteurs qui ont bossé comme des acharnés dessus comme vous avez pu l'entendre dans la vidéo de ce matin où le co réalisateur du film nous a quand même bien dit que ça représentait un gros morceau de sa vie et que ça lui avait pris pas mal de temps je trouve que ça se ressent dans les traits de dessin dans l'histoire dans la manière avec laquelle le film est amené dans la manière avec laquelle beaucoup de thématiques sont construites je trouve que tous ces éléments là ça fait de la vie de château un film très doux très émouvant très touchant et devant lequel on restera pas insensible clairement il y a des projets d'animation qui semblent simples qui résonnent comme une promesse de cinéma qui ne changera peut-être pas la donne en termes de forme en termes de fond ou en termes de contexte mais qui cherchent à développer un petit quelque chose en plus qui devrait marquer le spectateur sur le long terme ashlimi et madeleine perdria nous emportent dans une petite oeuvre douce un moment de cinéma qui ne parvient peut-être pas à scotcher sur sa longueur mais qui marque par une tendresse et un geste cinématographique magnifique un trait de dessin rare et une forme narrative surprenante qui se tient tout du long d'un projet simple mais rudement efficace dans son genre en termes d'écriture clémence madeleine perdria a voulu construire une histoire extrêmement simple et ce qui est intéressant c'est donc de savoir que c'est à la base un appel à projets basé sur la quête d'une jeune héroïne contemporaine et que clémence madeleine perdria voulu en faire la quête et surtout le deuil d'une jeune héroïne contemporaine et je trouve ça très beau parce que du coup ça permet au scénario d'avoir des thématiques très adultes mais également des thématiques très enfantine d'avoir à la fois ce contexte assez dur parce que sans vous révéler réellement la teneur et l'aboutissant de tout ça les parents de violette sont morts dans un contexte particulier qui amène certaines questions et qui fait que les enfants vont se poser des questions et que les parents derrière vont être particulièrement touchés par l'aventure de cette jeune fille et je trouve cette juxtaposition de niveau de lecture très intéressante parce que du coup elle donne lieu à quelque chose de surprenant à une oeuvre très émouvante à une oeuvre qui n'est jamais dans la simplicité qui n'a jamais envie de simplement se construire comme étant l'histoire d'une petite héroïne dans un paris plus ou moins moderne avec versailles en toile de fond avec l'histoire française un petit peu si on veut en rajouter une guesse c'est jamais uniquement ça c'est toujours un petit niveau de plus et c'est ce que j'aime beaucoup dans l'écriture de clémence madele perdria elle se limite jamais simplement à raconter l'histoire d'une jeune héroïne elle raconte le deuil l'histoire d'une jeune héroïne un bout de l'histoire française et plein de petites choses comme ça superposés les une au dessus des autres et c'est ce petit sandwich avec plein de couches que j'ai trouvé particulièrement agréable dans sa composition narrative et dramatique madeleine perdria ne veut jamais simplement baser son récit sur une catégorie classique ou convenu dans son genre ce qui aurait été dommage quand on voit le potentiel de cette jeune fille face à la plume de la jeune auteur française dans son genre si l'on peut reconnaître qu'il y a simplement la base qui se pose au travers de ce court morceau de cinéma il faut également reconnaître qu'il ya une profondeur dramatique et narrative qui porte le métrage de bout en bout et qui ne laisse clairement pas indifférent le spectateur à la sortie de la séance tant on sent qu'il y a du coeur dans ce script et dans cette jeune héroïne en termes de mise en scène donc clémence madeleine perdria s'est vraiment concentré sur la scénographie et nathaniel lachlimi lui s'est plus concentré sur le graphisme et la composition des personnages je trouve que leur travail ensemble est vraiment beau dans le sens où on sent une vision d'auteur à la fois graphique et à la fois cinématographique qui découle de chaque image du cadre c'est impressionnant mais nathaniel lachlimi il a un trait de dessin au début je me suis demandé comment il avait réussi à rendre ce trait de dessin aussi naturel et aussi efficace sur grand écran mais c'est parce qu'il a fait tous les dessins donc à partir de là le film ne peut que transpirer son univers visuel et ne peut que réussir à nous toucher et je trouve cette démarche absolument génial parce qu'elle donne un cachet indéniable à la vie de château et ça fait que du coup en tant que spectateur on reste scotché devant ça et de son côté clémence madeleine perdria elle arrive à construire une mise en scène qui est très simple qui arrive à très bien mettre en relief les décors de la chimie qui arrive à faire en sorte que tous les rapports d'échelle soit parfois un peu bizarre mais pour autant jamais déstabilisant qui arrive à faire en sorte que toutes ces scènes arrivent à parfaitement s'enchaîner au travers d'un montage très fluide et très logique couplé avec quelques travail de cadre que je trouve très intelligent c'est souvent des plans fixe qui permettent à hache limite pouvoir construire ses décors de manière assez efficace et assez rapide mais pour autant ça ne délaisse jamais l'idée qu' il faut que le mouvement au sein de ce cadre soit quand même très intéressant et du coup la vie de château c'est un modèle de rythme et de créativité en termes de court métrage le graphisme d'hashlimi couplé au travail du cadre de la cinéaste française madeleine perdria donne lieu à quelque chose de juste magnifique un travail du cadre du décor de l'imagerie et de l'émotion qui scotch de bout en bout par une maîtrise qu'il ne laisse encore une fois clairement pas indifférent si la grande majorité de la mise en scène peut sembler simple dans sa forme c'est dans ses détails de composition à la fois graphique et sensible que les deux auteurs arrivent à mettre en forme un moment de cinéma qui marche qui en impose malgré son côté court et simple mais dans cette simplicité la liberté prend énormément de place et donne lieu à un tout beau et touchant en termes de casting déjà je tiens à saluer la performance de frédéric pierrot dans le rôle de régis que je trouve vraiment excellent il est parfait dans le rôle de genevieve à lavaro est vraiment excellente aussi je la trouve parfaite et je trouve qu'elle arrive à merveille à porter le personnage on peut citer owen de la hoed on peut citer également céline ronté ainsi enfin je trouve tous les acteurs de doublage vraiment bon je trouve vraiment excellent ils arrivent très très bien à porter leur personnage et ça fonctionne du feu de dieu mais évidemment il y en a une qui ressort un petit peu plus que les autres parce que elle porte le personnage principal et elle est vraiment excellente la jeune emmy lucas viguier est juste parfaite dans le rôle de violette la jeune fille apportant tout de son jeu espiègle et délicat à la jeune héroïne que l'on a hâte de découvrir sur le format sérielle du concept ou du compte la vie de château est un joli petit moment de cinéma très court vous verrez avec les deux courts métrages couplés ça donne un film de moins de 50 minutes mais c'est beau et honnêtement je me dis que pour les enfants c'est très bien parce que vu que ce sont des petites histoires c'est assez facile de se concentrer dessus de rester à fond dedans et du coup de cesser embarquer et encore une fois et c'est une chose très importante si vous suivez cette chaîne que je dis à chaque fois c'est un film qui est regardable pour les petits et pour les grands donc du coup la vie de château de nathaniel ashlimi et clémence madeleine pedria c'est un film que j'ai vraiment envie de vous conseiller de voir en salle parce que je trouve très beau je trouve très touchant et je trouve très réussi donc allez-y vous ne regretterez pas et en famille vous avez passé un pur moment 50 minutes ça sera vite passé mais ça sera très bien pour les petits à plus